Dans cette partie, je vais vous donner l'exemple d'un capteur de température qui fait une régulation, une fréquence de collecte et un nombre d'échantillons à collecter. C'est-à-dire, je m'explique avec la figure ici. Donc, il y a un capteur de température. La fréquence de réponse est 20 mesures par seconde. Le capteur, c'est branché la carte Raspberry en utilisant deux pins. Toutes les pins qui ont des numéros montés. Je vais vous donner un peu à l'écran. Donc, la carte Raspberry en utilisant un processeur. On a bien sûr un ram, on a un espace de stockage temporaire. Mais le plus important en utilisant le processeur. Le processeur en utilisant 10 000 opérations par seconde. Il y a 10 000 opérations par seconde à partir du capteur. Or, le capteur, il y a un maximum de temps, d'après le DataSheet. Il y a 20 mesures par seconde pour la température. Comme on a vu dans le vidéo, on a vu dans le cours. Donc, là, il faut réguler la fréquence d'échantillonnage. Il faut réguler la fréquence d'échantillonnage dans le programme qui est mis sur la carte Raspberry. Afin d'optimiser les ressources. Imaginez, il y a 10 000 opérations par seconde. Or, il y a 10 000 opérations, il y a 10 000 opérations par seconde. Il faut réguler la fréquence d'échantillonnage. La solution c'est quoi ? La solution c'est que c'est une fréquence d'échantillonnage. Mais il y a une autre question. Qu'est-ce que vous avez besoin d'échantillonnage ? N'échange ? N'échange ? N'échange ça dans le cas de température. Bien. Le code de échantillonnage. Là, à temps normal. Il y a un code. Il est enregistré. Il y a un code à partir. Mais il y a deux pins qui sont allés. Il faut qu'il y a un Raspberry. La valeur de la température. La valeur de la température va être enregistrée et stockée temporairement dans X. En bas, je vais utiliser une fonction prédivine. Il y a un insert. Un insert, d'ailleurs, va insérer la valeur X dans la base de données temporaires de la carte embarquée. De toute façon, il y a un code de échantillonnage. Mais là, il y a des opérations Zaidine. Le code de échantillonnage, il y a une vitesse de 10 000 opérations par seconde. Or, il y a un maximum, le capteur, il y a 20 échantillons par seconde. Donc, c'est quoi la solution ? Il y a une taille à la vitesse de ta lecture. Mais il y a des choses à faire d'autres. Il y a une température à temps normal. Je vais vous donner le slide. Il y a une vitesse ambiante. Une vitesse ambiante. Il y a un maximum de 9 ou 30 minutes. Donc, il y a une vitesse ambiante à la vitesse de ta processeur. Comment on peut faire ceci ? En utilisant le code suivant. Voilà. Une fonction SMA slip. La fonction Hedaya permet de mettre le processeur en V pendant X millisecondes. La fonction SMA read. Read reçoit comme paramètres A et B. A et B sont les numéros d'épines, c'est-à-dire les branches qui sont les capteurs de taille sur la carte. Il y a des valeurs. Enfin, la fonction Insert. Insert permet d'insérer dans la base de données temporaires une valeur X. Et ainsi devient le code. Donc, while A sleep 30 fois 60 fois 1000. 30 et 30 minutes. Ça ne sert à rien pour qu'on t'aille 20 opérations par seconde. Vu qu'il y a une température ambiante, il y a une température ambiante pour qu'on t'aille une fois 30 minutes. Ou le minute fait 60 secondes. Donc, 30 fois 60. Et chaque seconde contient 1000 millisecondes. Donc, sleep 30 fois 60 fois 1000. Ensuite, il y a une température ambiante pour qu'on t'aille 20 opérations par seconde, il y a une température ambiante pour qu'on t'aille 20 opérations par seconde, il va insérer dans la base de données la valeur de X. Voilà. Voilà, Kamal Tau Fassart, à la prochaine vidéo d'aujourd'hui.